En réalité, chaque campagne électorale est l'occasion d'un affrontement très vif, les partisans du gouvernement cherchant à éliminer les hommes dont la popularité est indéniable. Il y a un attachement, un attachement qui est irrationnel, qui est affectif, qui est charismatique de la part des Martiniquais envers Césaire, un attachement que tout Martiniquais éprouve, même ceux qui ne sont pas d'accord avec Césaire, même moi, et pour cause, tout simplement parce que Césaire nous justifie dans une large mesure. Il nous justifie pourquoi ? Il nous justifie parce qu'aux yeux du monde, il est celui d'entre nous qui aura porté le plus haut notre renommée, notre colère, notre cri, notre souffrance passée, présente. Quelqu'un qui a poussé ce cri et qui, au bout du compte, se retrouve entouré d'une bande de petits bourgeois qui font une politique médiocre à la petite semaine. Et si bien qu'on se demande comment un personnage aussi lucide, aussi grand, aussi grand par l'esprit, peut s'accommoder d'un tel compagnonnage. Et à ce moment-là, on commence à avoir des doutes. Alors, tout ça se solde par quoi ? Ça se solde par une espèce de réaction très curieuse de la part des césaristes. Oser critiquer Césaire, c'est un crime de lèse-majesté. On n'a pas à toucher à M. Césaire. Seulement, on ne fait pas de la politique avec des bons sentiments, et on ne fait pas ni du césarisme, ni de l'anti-césarisme, avec simplement des réactions affectives. Il y a la Martinique. À l'heure actuelle, Césaire est. Et puis un jour, Césaire aura été. Et qu'est-ce qui restera ? Césaire, 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 césaire !